1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est son. J'ai l'impression d'être avec mon fils là, il est trop mignon ce Nicolas. Il faut que je réponde quoi ? Un des deux, réalisateur. En fait j'ai la chance d'avoir côtoyé, d'avoir été au bout de mes rêves, voilà c'est tout. Nuit pour toutes les histoires d'intrigues, policières, les thrillers, la nuit se prête plus à ce genre d'histoire. Oui je suis d'accord, la nuit évidemment. Moi je dirais prolo quoi, j'ai toujours été jaloux des bourgeois, j'ai été élevé chez les jésuites moi à Bordeaux, donc j'étais jaloux de tous les fils de bourgeois qui étaient avec moi. Punk. Tu vois Nicolas tu peux faire des phrases tu sais, tu peux faire des longues phrases comme moi. A toi. Ces temps-ci plus série pour le format où on peut peut-être un peu plus développer l'intrigue, aller un peu plus en profondeur des choses. Là en ce moment je ne suis pas très original, je regarde cette fameuse série coréenne Squid Game, voilà. Par curiosité, tout le monde en a parlé, je suis dedans. La série du moment ça serait une série extraordinaire qui s'appelle Seven Seconds. L'anglais est pourri, c'est 7 secondes en anglais. Alors moi j'ai essayé Squid Game, j'ai craqué au bout de 20 minutes, j'ai détesté. Bernard Minet, mais j'aime bien les deux, franchement, mais voilà Bernard, j'ai un petit pension pour Bernard. Bon je veux dire campagne, même si j'ai pratiquement toujours habité en ville. Campagne parce que mon dernier roman se passe à la campagne, dans un coin perdu de l'Aveyron. Alors la ville pour la débauche, voilà pour le côté obscur des villes, et le désordre, les rencontres, la folie. Je vais dire livre, moi, voilà. Moi aussi. Présent, il m'arrive des choses magnifiques en ce moment, j'essaie d'en profiter de l'instant présent là, de tout ce qui m'arrive à fond, donc présent. Rugby, je suis sud-ouest bordelais, j'ai joué au rugby, à la test et tout, pendant dix ans. J'adore le collectif. Alors moi je vais pas me faire des amis, mais je vais répondre. Le golf toi Nicolas, toi t'es une tête à jouer au golf toi, au golf ou au tennis quoi. Au tennis j'aime beaucoup, mais je vais répondre foot. Je déteste les gens au vélo, les gens en trottinette, en skate, en trucs, en haie, tout ça. Il m'en est dans la haine absolue. Non, c'est horrible. Non, non, c'est moto. Moto, moto pour le côté sexy. Parce que c'est sexy la moto quoi. C'est l'équation de… C'est les cow-boys des temps modernes quoi. Fiction. Il y a une distance par rapport à tout ce qu'on vit dans la fiction. Chocolatine. Je suis fils de pâtissier. C'est du sud-ouest, donc c'est la chocolatine. À Paris, tout le monde se foutait de ma gueule. Quand je suis arrivé à Paris, il y a 40 ans, je voulais une chocolatine. On ne savait pas. C'est quoi ? Je suis obligé de répondre chocolatine aussi. Moi, c'est « Balles perdues ». Moi, je lis 3-4 bouquets en même temps. Je lis des passages. J'aime bien relire les livres que j'ai lus aussi. Moi, c'est « Les promises » de Jean-Christophe Granger. Très bon choix. Alors, ça va vous étonner. Moi, c'est « Coup de foudre, nothing meal ». Vous voyez ? Ça épatte, mais ils l'ont repassé l'autre soir. J'ai pleuré et tout comme un gamin. Vas-y, Nicolas. À toi. Le dernier film, je me rends compte que ça remonte. Le mien, j'espère. Le film d'Olivier Marshall, c'est bien. Le dernier Olivier Marshall, bien sûr. Le dernier Batman de Nolan, je crois, mais ça remonte. Je ne vais pas être très original. Je vais reprendre celle qu'il y a sur le bandeau du roman « Abandonner toute espérance ». Ce n'est pas vraiment une citation. Une que j'aime beaucoup, c'est un philosophe autrichien qui s'appelle Gusdorff, qui a dit « L'oubli est une condition d'existence ». C'est peut-être un peu tordu de répondre ça, mais le méchant. C'est vrai qu'en tant qu'auteur, souvent, c'est le personnage qu'on prend le plus de plaisir à décrire, à faire évoluer. Moi, ça serait James Bond. J'adorerais James Bond. Déjà, si on aime s'évader, tout simplement, si on a envie de lire une bonne histoire, j'espère qu'elle est bonne pour, comme on parlait tout à l'heure, un peu de se détacher de la réalité. Ensuite, si on aime se faire un peu peur, si on aime frissonner. Et ensuite, si on a envie d'être surpris, parce que le but, quand j'écris les thrillers, le but aussi est de surprendre le lecteur qui ne voit pas venir la fin. Donc, si on a envie de se prendre une belle surprise à la fin, pourquoi pas lire « L'enclave ».